Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un jeu qui me tient particulièrement à cœur, qui ressemble d'ailleurs à s'y méprendre à un autre jeu que j'apprécie particulièrement. Il s'agit donc de Adventure of D qui ressemble beaucoup à One Deck Dungeon. Alors Adventure of D, qu'est-ce que c'est ? C'est la seconde édition de Adventure of D comme on peut le voir sur les cartes. Qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu créé par Jack Darwick. C'est un jeu de cartes d'aventure qui tient en une centaine de cartes. Vous allez avoir un gros jeu d'aventure sur lequel vous allez passer environ 25-30 minutes en solo. Il est jouable jusqu'à 3 joueurs. Et donc vous allez devoir explorer des contrées et vaincre un magicien, Elzouf, qui est un magicien qui a envoûté le monde et fait en sorte que les gens sont piégés dans un même monde. Et donc du coup je voulais vous présenter ce jeu. Comme je vous l'ai dit seconde édition qui est sorti sur Kickstarter je crois il y a deux ans déjà. C'était les 10 ans de Adventure of D. Il a été sorti la première fois en 2010 si je ne m'abuse. Dans une première version avec un design, avec des dessins vraiment très très laid. Enfin pas très laid mais très amateur on va dire. Là voilà la seconde édition est beaucoup beaucoup mieux. Et en plus il a rajouté pas mal de choses dans cette version qui me plaît énormément. Donc je vais vous montrer un petit peu au niveau matériel. Alors il n'y a pas grand chose au niveau matériel. Donc on a une règle complète du jeu qui a été traduite. Donc le jeu est en anglais mais maintenant il est en français. Mais il a été traduit par la chaîne YouTube, la Société des Jeux. C'est une chaîne YouTube québécoise. sur laquelle vous pouvez retrouver aussi pas mal d'essais de jeux de société. Notamment anglais. Pas mal de beaucoup de jeux de société. Donc là on a une règle que j'ai imprimée moi en format PDF. D'ailleurs le jeu je l'ai imprimé. C'est du Printed Play. Donc voilà je l'ai imprimé, je l'ai plastifié, etc. J'ai fait ce qu'il fallait pour pouvoir vous le présenter. Sachant que le jeu coûte une trentaine de dollars je crois. Si vous rajoutez des frais de port, il y en a un. Je pense à peu près pour 60€ pour le vrai jeu. Qui tient juste dans une mini boîte grosse comme ça, de la taille du paquet de cartes. C'est vraiment un jeu assez minimaliste mais pourtant qui vous lance dans une aventure vraiment assez épique. Et ça j'aime beaucoup ce genre de jeu. Qui à partir de rien arrive à vous embarquer et à vous faire rejouer et rejouer et rejouer. Et je trouve ça cool. Donc en termes de matériel, on a la règle de jeu. On a également ici, ça par contre ça n'a pas été traduit. Mais ce sont des stages solo en fait. Donc vous avez différents stages. Si vous voulez jouer en solo à Adventure of D. Donc vous avez un premier training mode qui va vous permettre de vous familiariser avec les mécaniques du jeu. Qui ne sont pas si compliqués que ça. Vous allez voir, c'est plutôt fluide. Et ensuite différents stages que vous allez devoir passer en fait. Pour pouvoir aller faire la campagne en fait. Le portail du chaos. Vous avez le portail du chaos donc partie 1. La partie 2 ici. Et la partie 3 ici avec la fin. Donc si vous le souhaitez, voilà. Vous pouvez également télécharger ceci sur le site de Jack Derwick. Et donc Adventure of D. Et vous trouverez ce petit manuel en fait. Je crois, ou peut-être qu'il me l'a donné en fait. Quand je lui ai acheté, c'est possible. Voilà, je lui ai acheté donc en print and play. J'ai payé 13 euros. Très exactement. 13 euros en print and play. C'est 11 dollars. Plus il y a une espèce de taxe. Je ne sais pas quoi. Et voilà. Et en gros après ça ne m'a rien coûté. Parce que je l'ai imprimé du boulot. Et du coup ça ne m'a rien coûté d'autre. J'avais déjà des pochettes, des sleeves d'autres jeux. Donc les cartes sont rentrées dedans à merveille. Donc voilà, c'est parfait. En termes de matériel. Et sinon donc il y en a 3 pions en fait. Ici, pour le coup ce ne sont pas des pions. C'est simplement des trucs imprimés, pliés. Mais ça fait l'effet. Ça fait le taf. Il n'y a pas de soucis. On a également ici des petits marqueurs. En fait, ça va être des marqueurs qui vont nous... Qui vont représenter en fait ici en gris notre magie. Ici, notre agilité en bleu. Notre force en rose rouge. Et notre intelligence en jaune. Donc ça, ça va être des marqueurs qui vont servir. Comme Dungeon, comme One Deck Dungeon en fait. Vous allez placer vos marqueurs ici. Comme ceci. Et vous allez avoir tout simplement vos points de force, d'agilité, d'intelligence en fonction de votre personnage. Personnage justement, on en a 16 ici. 16 personnages. Qui sont, voilà. Tous... Qui viennent tous de l'héroïque fantasy. Vous allez avoir le chevalier, le ranger, barde, druide, prêtre, etc. Etc. Marchand. Chaque aventurier en fait. Chaque personnage a ses propres... Une compétence propre à ce personnage. Par exemple, le chevalier a armure étincelante. Qui permet à chaque fois qu'on est sur le point de perdre X ou d'ébranler X. Et bien de vérifier d'abord une carte. Et ensuite, si le résultat est suffisant ou égal à 3. Et bien de ne pas perdre X et ébranler X. Je vais vous expliquer après. Le jeu fonctionne avec des mots clés comme ça. Qu'il va falloir connaître. Mais c'est vraiment très très simple d'accès. Il n'y a vraiment aucun souci. Et je vais vous expliquer ça après. Pour la mise en place de la partie. On va commencer une première partie. Voilà. Donc il y a pas mal de personnages. Alors l'avantage aussi dans ce jeu. C'est que les cartes ne savent pas que ce à quoi on pense qu'elles servent au départ. C'est à dire que les cartes ici de personnages. Et bien au dos. Peuvent servir d'item en fait en cours de jeu. Vous avez un item poussière de fée. Voilà. Ça peut servir pour jouer en fait. Tout simplement. Vous allez soit utiliser donc le personnage. Que vous allez prendre. Que vous allez avoir devant lui. Et devant vous pardon. Et vous allez lui augmenter. Donc ces statistiques ici. De points de force. De points d'intelligence. Et de points d'agilité. Qui pour l'instant sont à zéro. Au début de partie. On est toujours à zéro. Et en fait. Vous allez pouvoir utiliser votre personnage. Et vous allez également. Donc il y aura un deck de personnages ici. Et vous allez pouvoir gagner des compétences. C'est à dire que sur vos personnages. En fait. Vous allez pouvoir ajouter comme ça. Des compétences en dessous. Et prendre uniquement la compétence d'un autre personnage. Que vous allez rajouter à la compétence de votre héros. Donc ça. Je trouve ça plutôt cool. Et comme je vous disais tout à l'heure. Pour tout ce qui est points de force. Points d'agilité. Vous allez prendre simplement la carte. Vous allez mettre du côté du point. Là où vous avez la quantité d'énergie. Et vous allez glisser comme ça la carte. Et vous allez voir. A côté de notre petit symbole d'agilité. J'ai un 1. Si admettons. Je gagne 2 points de force. Je vais glisser la carte ici. 3 points de force. Et bien ici j'aurai 3 points de force. Et 1 point d'agilité. Idem pour l'intelligence. Vous avez compris le principe. La magie ça restera à côté. Et les items se mettront comme ceci. Au dessus du petit marqueur de magie. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ça c'est plutôt cool. En matériel. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a une petite carte ici. Qui nous rappelle les règles. Qui nous dit comment jouer. Dans quel ordre jouer les différentes étapes. Ça se joue en plusieurs phases. Vous avez 5 phases. Très exactement. On a 2 phases qui sont exactement les mêmes. Mais qui sont... C'est pas une erreur en fait. C'est bien. On va réaliser la même phase. Mais 2 fois. Donc on aura 2 phases différentes. Mais qui seront la même chose. Ensuite une phase principale. Une phase de repos. Et une phase de fin de tour. Voilà. Donc comme ça. Ça se passe comme ça. Chez McDonald's. Alors. On a également ici. Des cartes de lieux. Donc ça c'est cartes de lieux. On va en avoir. Je crois 13. Si je ne m'abuse. Mais on va utiliser que 12 lieux. Donc. Ces lieux. Et bien ça va du lieu de départ. Du château de lumière. A la forêt obscure. A l'ancien village de Doubs. La forêt de Manar. Le village de l'Aube. Etc. Etc. Donc chaque lieu aura. Des possibilités de. On aura des possibilités d'action. Sur ces lieux. Comme par exemple ici. La forêt obscure. Donc la forêt obscure. On aura. Maître Childress. Qui. En défaussant en fait. Deux cartes d'agilité. Qu'on aura dans la main. Avec une puissance totale inférieure. Ou égale à 4. Et bien on pourra gagner. En fait. Un point d'agilité. Donc ça va se jouer comme ça. En fait. On va se déplacer. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure des lieux. Et réaliser des actions. Combattre des monstres. Faire face à des événements. Et tout ceci en fait. Va nous permettre d'augmenter nos statistiques de personnages. Ici sur la carte. Donc on va avoir le nom du lieu. Également de l'autre côté. On a le même lieu. Mais en version plus difficile. Donc on a une version ici. Qui n'est pas soulignée. C'est la version difficile. Une version ici. Qui est soulignée. C'est la version plus ou moins facile. On va dire du jeu. Donc on va commencer. Nos premières parties. Avec les lieux. Avec tous les endroits. Qui sont soulignés. Voilà. Donc là on va avoir. C'est un village de Doubs. La forêt de Mana. La forêt obscure. Pardon. Qui seront soulignées. Ici on a un petit savon de crâne. Avec un numéro. Et bien ça c'est le niveau de danger du lieu. Sur lequel on va se trouver. Excusez-moi. C'est le niveau de danger du lieu. Sur lequel on va se trouver. Et donc ça. Je vais vous expliquer après. A quoi ça va servir. Mais ça va nous servir. Ensuite le plus gros du jeu. Et bien on a. Voilà. Tout un paquet de cartes. On a ici 60 cartes. Exactement. 60 cartes. Qui sont des cartes. Qui vont servir à plusieurs choses. Ce sont déjà des cartes. Comme vous avez pu le voir. Il n'y a pas de dés. Dans ce jeu. On n'a pas de dés. On n'a que des cartes. Et bien ces cartes là. Vont servir de dés en fait. C'est à dire que. Quand on va devoir faire un test. Par exemple. Admettons un test de force. Et bien on va utiliser une carte de force. Et on va additionner à notre résultat. Qu'on a sur la carte. A. Au chiffre qu'il y a sur la carte. Donc les cartes se présentent de cette manière là. Donc il y a 4 types de cartes. Il y a les cartes de type force. Les cartes de type agilité. Qui sont bleues. Et les cartes de type intelligence. Qui sont jaunes. Également des cartes neutres. Qui sont blanches. Il n'y a pas de symbole dedans. Ce sont des cartes blanches. Donc là. Le symbole nous dit que. C'est une carte de force. Avec une valeur d'attaque de 5. Donc. Voilà. C'est une valeur d'attaque de 5. Tout simplement. Les cartes vont servir à d'autres choses. Les cartes vont servir à. Non seulement. Nous comptabiliser les points. Les points de vie. C'est à dire que. On va avoir une main de carte. Qui va. Être nos points de vie. Donc cette main de carte. Va commencer à 6 cartes. Là j'en ai pris que 4. Mais voilà. Je vais prendre 6 cartes. Je vais prendre 6 cartes. Ça va être mes points de vie. A chaque fois que je vais me déplacer. Je vais défausser une carte. Et à chaque fois que je vais réaliser des actions. Qui me demandent d'utiliser des cartes. Je vais encore une fois défausser ces cartes. Pour réaliser l'action. Donc voilà. Entre guillemets. On s'épuise à faire des actions. Et du coup on perd des points de vie. Mais ne vous inquiétez pas. On va pouvoir en regagner. Donc ça. Il n'y a pas de soucis. Ensuite. Sur ces cartes. Et bien il y a plusieurs choses. Donc d'une part. On a comme je vous l'ai dit. Le type. Et l'attaque. En fait de la carte. Mais on peut voir également. Que en la mettant comme ceci. Et bien. On a un événement en fait. C'est un événement. Qui va se situer au jardin des champignons. Pardon. C'est un gobelin fou. Donc qui. Lui pour le coup. Si on a une force qui est égale à 0. Alors on va obtenir plus 1 en force. Et si on a une force qui est supérieure à 0. Alors on obtient effectivement plus 1 en force. Mais on va également devoir défausser un item. Ou ébranler 1. Alors ébranler 1. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est à dire que dans notre main de carte. Si on a ébranler 1. Et bien on mélange le carte. Que l'on a dans la main. Voilà. Et on en défausse une au hasard. Donc ébranler. C'est défoncer une carte au hasard. Dans notre main. Perdre 1. Et bien on va choisir une carte. Et on va la perdre. On va simplement la défausser. Voilà. On va perdre 1. Il y a plusieurs mots clés comme ça. Sur les cartes. Alors pourrez que je vous retrouve ça. On a des mots clés ici. Voilà. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir. On a vérifier X par exemple. Vérifier X. Ça va faire un test de vérification. C'est à dire que par exemple. Vérifier 1. Et bien on va vérifier la première carte. On va tirer une carte. Vérifier 2. On va tirer 2 cartes. Voilà. Ça ça va être pour vérifier. Recycler. Et bien les cartes qu'on a dans la main. Qu'on ne veut plus. Je veux dire par exemple. Ces 2 là. Je n'en ai pas besoin. Hop. Je les défausse. Et j'en repioche de nouvelles. Voilà. Ah. Celle-là elle me plaise plus. Ça c'est cool. Ensuite on a épuisé. Donc épuisé une carte. Et bien c'est sur un lieu. Précisément. On va prendre le lieu. En fait. On va le retourner. En fait. Tout simplement. A 180 degrés. Histoire qu'il soit à l'envers. Ce lieu ne sera plus utilisable. L'action qui sera dessus. Ne sera plus utilisable. Ensuite on va pouvoir. Obtenir un objet. Donc là ça va être. Obtenir un item. Par exemple. Sur ces cartes là. Donc comme je vous ai montré. Là admettons. On a le lac de l'espoir maintenant. Donc un événement. Lac de l'espoir. On a un gobelin voyageur. Donc lui. Il va nous faire obtenir autre chose. Pour un test de force. Égal ou supérieur à 6. Et bien on va gagner en fait. Donc la partie G ici. Gagner. On va obtenir un item. Si on perd. On obtient 2 points de magie. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et si on obtient l'item. Et bien tout simplement. On va obtenir l'item qui est sur la carte. On va retourner la carte ici. Et l'item apparaît juste en dessous. Voilà. Et donc là c'est un item. Par chemin de pouvoir. Que l'on va prendre. Et que l'on va mettre. Dans notre inventaire. Pour pouvoir l'utiliser en cours de jeu. Donc vous voyez que les cartes. En fait. On va servir à plein de choses différentes. En fonction de comment on va les tourner. Et comment on va les avoir. Tant qu'on les a dans les mains. Ces cartes là. On va prendre en compte. Uniquement les chiffres. Et les couleurs en fait. Des cartes. Dès que ça va être posé sur une. Sur un lieu. Ça va servir d'événement sur ce lieu. Et dès qu'on va les retourner ici. Pour les avoir comme ça. Ça va servir d'item. Pour notre main. Donc comme dans One Deck Dungeon. Voilà. On va avoir des cartes. Qui vont servir à plusieurs choses à la fois. Et ça je trouve ça. Je trouve ça juste génial en fait. Je trouve ça génial. Et donc du coup voilà. On va jouer comme ça en fait. En tirant. En défausant des cartes. En se déplaçant. En voilà. Etc. Etc. En allant sur des événements. En choisissant les événements sur lesquels on va aller. Etc. Pour au final en fait. Aller ici. Dans la tour de la mort. La tour de la mort. Qui est le lieu en fait. Où se cache le magicien Elzouf. Et une fois qu'on a réuni les conditions nécessaires pour rentrer dans la tour. Et bien on va pouvoir passer les différents étages de la tour. Et aller vaincre Elzouf. Qui est le dernier étage. Et pour ma part. J'ai failli gagner. Mais. Aux dernières étapes en fait. De la tour. Et bien j'ai malheureusement perdu. Je n'avais pas les cartes nécessaires pour vaincre Elzouf. Donc du coup j'ai malheureusement perdu. Mais j'avais tout fait tout bien en fait. Et voilà. Et j'étais à mon dernier tour de jeu. Parce que le jeu va être timé également. Donc on va avoir un timer quand on joue en solo. Qui est 8 secondes pour. Euh 8 secondes. 8 cartes pardon. Pour la version facile. 7 cartes pour la version moyenne. Et 6 ou 5 cartes pour la version difficile je crois. Effectivement en 5 tours ça va être très compliqué. Voilà. Donc ça c'est pour le principal des cartes. Et on a également 4 cartes qui ont été rajoutées en fait. Suite au Kickstarter. Ce sont des cartes d'environnement. Et ces cartes d'environnement et bien on va pouvoir en piocher une par exemple. Quand on aura un peu maîtrisé le jeu. On pourra en piocher une. Et en fait cette carte d'environnement modifiera totalement en fait. La visite des lieux en fait. Et je trouve ça génial par exemple ici. Pour des jours plus vieux. Et bien à chaque fois qu'un joueur place un nouvel événement. On retourne la carte de lieu. C'est à dire qu'on place un événement ici par exemple. Et bien on va retourner la carte de lieu. Et on passera sur le côté plus difficile de la carte de lieu. Quand on aura vaincu l'événement. Et bien on passera sur la côté le plus difficile. Si un autre événement arrive dessus. Bim ! On retourne de nouveau la carte de lieu. Et on repassera en truc. Ça je trouve ça génial. Et ensuite. Cette action. Donc cette action qui est juste en dessous. Est disponible dans n'importe quel lieu sans événement. Donc l'action est de retourner. Donc c'est à dire qu'on va retourner la carte de lieu dans laquelle on est. Et on pourra dépenser deux magies pour retourner cette carte de lieu. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Et un lieu épuisé demeure épuisé. Donc ça c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Un lieu qui est donc retourné comme ça. Reste épuisé. Reste comme ça en fait. Donc il reste utilisé. Voilà. Donc on a fait. J'ai fait un peu le tour du matériel. Maintenant ce que je vais faire. On va faire une mise en place du jeu. Donc mise en place. Ça va être très rapide. Vous allez voir. Donc je vais mélanger toutes les cartes ici. Les 60 cartes ici. Adventure of Die. Je vais les mélanger. J'en ai pas oublié. Non. Je regarde. Donc on mélange ça. Ce qui est bien avec les slips. C'est que ça se mélange bien. On n'a pas trop besoin de forcer. Ça glisse tout seul. Ça c'est cool. On va se placer donc nos cartes ici. À côté de nous. Voilà. Tout simplement. Et on va garder de la place pour avoir une défausse également. Une défausse ici. On a les cartes de lieu du coup. Donc on va prendre ici la tour de la mort. Donc la tour de la mort. Il y en a deux. Je n'ai pas précisé. Il y a deux cartes tour de la mort. Qui sont toutes les deux recto verso. Avec des couleurs différentes. Pour un premier tour de jeu. On va piocher. En fait on va prendre cette carte-là. La tour de la mort rouge. C'est je pense la plus facile. Voilà. Et ensuite on mélange les lieux. Hop. Hop. Et ensuite on va disposer les lieux. En un rectangle de quatre cartes en ligne. Par trois cartes de hauteur. Donc je vais positionner ici. Oups là pardon. Excusez-moi. J'ai tapé dans mon pied. De caméra. Hop. 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 Et voilà. Donc là on a tous nos lieux ici. Qui sont maintenant disponibles. Attendez. Je regarde. Si je peux mettre un petit peu plus droit ici. Voilà. Ça ira mieux. Donc voilà. Donc nous avons les différents lieux. Qui sont maintenant répartis. Aléatoirement. Donc je regarde bien. Que j'ai tout mis. Voilà. Avec les noms des lieux. Soulignés. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça on va le garder de côté. Parce qu'on ne va pas en avoir besoin. Tout de suite. Tout de suite. Mais on va le garder de côté. Je ne vais pas le mettre par ici. Plutôt. Ici on va garder la carte ici. Qui nous permet de revérifier. Si on n'a pas oublié un événement. De rajouter des événements. Ou des choses comme ça. Donc bien évidemment. Quand on peut jouer à trois. Ici j'ai un set. Pour un personnage. J'ai deux autres sets ici. De points de force. Et de points d'intelligence. Et de points de magie. Pour deux autres personnages éventuellement. Donc on peut jouer en. Solo ou coopératif. Solo ou coopératif. Ou compétitif également. Voilà. Donc ça c'est plutôt intéressant. On peut jouer aussi le premier. Qui aura tué le sorcier. Qui gagnera. Donc là pareil. Les cartes de personnages. Je les mélange. Et je tire le premier personnage qui vient. Les autres ici. Je vais former en fait un paquet. De huit cartes. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Pour les huit tours de jeu. On va partir sur huit tours de jeu. Et celle-ci. Alors je vais mettre les huit tours de jeu. Ici. Au-dessus. Et on défaussera à chaque fois. Une carte pour un temps en fait. Et celle-ci. Je les garde de côté. Parce que j'en aurais besoin. En fait. Donc je vais les mettre par ici. Hop. J'en aurais besoin. Je devrais pouvoir piocher des pouvoirs. En fait. Pour mon personnage. Dans ces cartes là. Et je vais regarder ici. Donc on va commencer. La partie avec le Ranger. Le Ranger. Donc lui. Qu'est-ce qu'il a comme compétence ? Il a droit au but. Allez l'OM. Lorsque vous rencontrez une ombre. Vous pouvez défausser. Donc. Quand on rencontre une ombre. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Quand on va se déplacer en fait. Donc on va toujours commencer. Notre aventure. Sur le Château de Lumière. Qui est ici. Là en l'occurrence. Il est juste à côté de la Tour de la Mort. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va toujours commencer au Château de Lumière. A chaque fois que l'on va se déplacer. Sur un lieu. Donc pas se téléporter. Uniquement se déplacer. On va devoir dépenser une carte. Pour se déplacer. Donc admettons. Voilà. Je dépense une carte. Hop. Je me déplace ici. C'est pas un bon exemple. Je me déplace ici. Pourquoi c'est pas un bon exemple ? Parce que celui-là. On ne peut pas se déplacer dessus en fait. Voilà. On ne peut que se téléporter sur ce lieu-là. Et du coup. Là. On se retrouve ici au Marais de Thalys. Donc le Marais de Thalys. On a en fait. Si vous voulez. Dans le monde. Dans le monde de Adventure of D. On a. Ce qui s'appelle. Une ombre qui nous suit. En fait. On a le puissant magicien. Qui veut absolument que. Qu'on meure en fait. Et donc du coup. Il envoie des ombres à nos trousses. Pour vérifier en fait. Si les ombres nous suivent. A chaque fois qu'on fait un déplacement. Eh bien. On va comparer ici. Le niveau de danger. Du lieu. Donc le crâne ici. Avec le chiffre. Donc ici. Un 2. D'accord. Eh bien. On va comparer ce chiffre-là. En vérifiant. En tirant une carte. Ici. Donc on va faire vérifier 1. Pour voir s'il y a une ombre. Donc je tire une carte. Le chiffre ici. Va m'indiquer s'il y a une ombre. Si le chiffre est. Strictement. Supérieur. Au niveau de danger. Du lieu auquel je suis. Il n'y a aucune ombre. Qui nous suit. Si ce chiffre par contre. Est égal. Ou inférieur. Au niveau de danger. Du lieu. Sur lequel on se trouve. On va devoir. Retirer. Euh. On va devoir pardon. Affronter une ombre. Qui aura. En fait. Notre valeur. De la carte. Que l'on a utilisé. Pour se déplacer. Donc je le redis. Encore une fois. Je veux me déplacer. J'ai cette carte en main. Par exemple. Je défausse cette carte là. Pour me dire. Je me déplace. Je la laisse de côté. Je ne la mets pas dans la défausse. Tout de suite. Je me déplace. Ensuite. Je vais vérifier s'il y a des ombres. Je tire une carte. Et je vérifie s'il y a des ombres. Ici. Il n'y a pas d'ombre. Ici. Par contre. Si j'avais tiré cette carte là. Là. Il y a une ombre. Une ombre qui nous suit. Cette ombre là. Elle est matérialisée. Donc celle-ci est défaussée. Elle est matérialisée par la carte que j'ai utilisée pour me déplacer. C'est-à-dire que l'ombre qui nous suit est de valeur 1. Donc elle a 1 de force entre guillemets cette ombre. Donc je vais devoir pour la tuer en fait. Pour éliminer l'ombre. Regarder dans mes cartes ici. Et défausser une ou plusieurs cartes. Qui auront égale ou supérieure à la force de l'ombre. Donc par exemple ici je pourrais dire. Voilà. Je l'attaque. J'attaque l'ombre avec ma carte niveau 1. Hop. J'attaque l'ombre ici. Et je suis tranquille. Et je gagne du coup d'office en tuant une ombre de niveau 1 par exemple. Je vais gagner son niveau en magie. Donc je vais gagner 1 point de magie que je vais poser ici à côté de mon personnage. Et là j'ai bien 1 point de magie. Si l'ombre était. Si c'était l'inverse par exemple. Si j'avais joué ça. Et j'avais tiré cette carte là. Pour vérifier s'il y a une ombre qui me suit. Et bien à ce moment là. Donc il y a effectivement bien une ombre. Elle sera de niveau 2. Si je la bats avec une de mes cartes. Par exemple. Une carte de niveau 2 également. Et bien je vais gagner 2 points de magie. Je vais gagner 1 point de magie par niveau de l'ombre en fait qui m'attaque. Donc ça c'est plutôt intéressant. La magie va également servir. Pour éliminer les ombres. Si jamais je me fais attaquer par une ombre de niveau 3. Demettons. Et bien à ce moment là. Je peux dépenser. Si j'ai assez de points de magie. Je peux dépenser 3 points de magie. Pour éliminer l'ombre. Et à ce moment là. Je ne gagnerai pas de points de magie forcément. Vu que je les aurais utilisés. Donc on va pouvoir vaincre l'ombre comme ça. Soit en utilisant des cartes. Soit en utilisant de la magie. Donc la magie est assez importante. Dans Adventure of Die. Pour tout ce qui est événement. Donc je vais remélanger. Et on va commencer un tour de jeu. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc déjà en premier lieu. La première chose que l'on fait une fois quand on a notre personnage. Quand tout est prêt comme ça. On vérifie une carte ici. Ici j'ai une carte de type agilité. Donc comme la première carte que j'ai tirée est une carte de type agilité. Je vais pouvoir m'octroyer en fait. Un point d'agilité. A mon personnage. Ça, ça va être ma caractéristique de départ. Et je vais également en solo. Pouvoir commencer avec 4 points de magie. Donc je tourne et je mets le 4. Que ce soit visible devant moi. Donc là j'ai 4 points de magie. Un point d'agilité. Alors vous allez me dire. A quoi ça sert ? Eh bien vous allez voir. Donc je reviens juste sur le ranger. Et sur sa compétence. Sa compétence donc droite au but. Lorsque vous rencontrez une ombre. Donc l'ombre qu'on va rencontrer sur un lieu. Eh bien on peut défausser une carte de force. Une carte d'intelligence. Ou une carte d'agilité. Pour vaincre l'ombre. Donc vous obtenez de la magie égale à la force de l'ombre. Mais de toute façon ça c'est d'office en fait. Je ne comprends pas pourquoi on a ça en fait. Vous pouvez défausser pour vaincre l'ombre. Oui parce que de toute façon on est obligé en fait. Pour battre l'ombre. On est obligé de défausser des cartes. Donc là pour le coup. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que sur cette carte là c'est précisé. Alors attendez je revérifie. C'est très bizarre. Alors attendez je revérifie. Donc on le dit bien ici dans la notice. Vous et seulement vous effectuez l'opération d'ombre. Vérifiez 1. Si le résultat est supérieur au niveau de danger du voyage est sans danger. Si le résultat est inférieur ou égal au niveau de danger du nouveau lieu. Vous avez rencontré une ombre de puissance égale à la carte de déplacement. Donc c'est ce que je vous ai dit. Vous devez vaincre l'ombre en défaussant des cartes attaques de tout type. Dont la puissance totale est supérieure ou égale à la puissance de l'ombre. Puis vous obtenez de la magie égale à la puissance de l'ombre. Ou en dépensant de la magie qui est supérieure ou égale au pouvoir de l'ombre. Donc là pour le coup on ne gagne rien. Si vous ne battez pas l'ombre, vous PV tombe à 0. Une ombre de puissance 0 signifie que vous ne rencontrez pas d'ombre. Donc là en l'occurrence je ne comprends pas trop cette compétence. Parce que c'est la compétence qu'on a de base. Qu'on a tout le temps. Donc lorsqu'on rencontre une ombre on peut défausser. Pour vaincre l'ombre. C'est exactement ça en fait. Ok. Bon. Écoutez. Ce n'est pas grave. Ça fait partie des aléas. Donc du coup. J'ai mon personnage. J'ai 4 points de magie. J'ai 1 point d'agilité. J'ai utilisé donc défaussé cette carte là. Qui m'a permis d'avoir 1 point d'agilité. Je suis ici au château de lumière avec mon petit cheval bleu. Je vais prendre mes points de vie. Qui sont 6 cartes de départ. Donc je pioche 6 cartes ici. Qui seront ma main de départ. Et mes points de vie de départ. Donc là vous voyez que j'ai des cartes d'agilité. Des cartes neutres. Et une carte d'intelligence. C'est tout ce que j'ai. Donc. On le reste. On s'en fiche. On ne le regarde pas. On ne regarde que les chiffres. Et la puissance. Et l'indication en fait. De la compétence. Sur la carte. Donc là. Je vais regarder maintenant. Qu'est-ce que je peux faire. Donc. Au début de tour. Au début. Ou plutôt d'un tour. On nous dit de révéler un nouvel événement. Donc là. Pour révéler un nouvel événement. C'est aussi simple que ça l'est. Je tire une carte. Ici. On a un nouvel événement ici. Qui est le tour. La tour de la mort. Donc. C'est un lieu tour de la mort. Donc là. Je vais le poser ici. Donc là. C'est un orc éclaireur. Avec un test de force. De 7. Si je le bats. Je peux gagner. Un point de force. Ça. C'est plutôt intéressant. Et ensuite. On nous dit. En deuxième étape. Révéler un nouvel événement. Donc on va révéler un deuxième événement. En fait. Hop. Et là. Cet événement. C'est un. Gobelin fanatique. Qui est au village de l'aube. Au village de l'aube. Ici. On a un gobelin fanatique. Ici. Comme. Cette carte là. A une valeur. A une. Un symbole. Du même. Le symbole de puissance. Qui est le même symbole. Que la carte. Qui est déjà. L'événement. Qui est déjà en place. Et bien. Il faut défausser malheureusement. Le celui qui est déjà en place. Sauf. Si. Comme ce que je vais faire maintenant. Je vais dépenser. Deux points de magie. Pour annuler cet événement là. Et repiocher un autre événement. Donc je vais utiliser deux points de magie. Parce que celui là. Est intéressant. Donc. On ne va pas. On ne va pas s'en priver. Je vais défausser celui là. Et. Repiocher un nouvel événement. Ok. D'accord. Bon. C'est la fête. Donc. J'en ai. J'en ai. Jardin des champignons. On a. Un nouveau. On a le gobelin fou. Donc. Jardin des champignons. Jardin des champignons. Ici. Et. Donc. Du coup. Je suis obligé de défausser. L'événement. Qui est. À la tour de la mort. Dommage. Parce que c'était le même type. D'événement. Du coup. Donc. Maintenant. Mon but. Effectivement. Le jardin des champignons. Du coup. Ça peut être intéressant. Parce que je pourrais éventuellement. Avoir. Un point de force. Donc. Je vais peut-être me déplacer. Jusqu'au jardin des champignons. A savoir que. Pour l'instant. J'ai 0 point de force. Donc. Du coup. Je vais. D'office. Avoir. Plus 1 point de force. Donc. Ça. C'est plutôt cool. Donc. Ce que je vais faire. Je vais me déplacer. Une première fois. Donc. En utilisant une carte. Neutre. Ici. De niveau 1. Je vais me déplacer. Ici. Alors. Quand je me déplace. Je ne suis absolument pas. Obligé. De faire l'action. Qui est marquée sur la carte. Je peux choisir. Simplement. De me déplacer. Et ensuite. Si j'arrive sur un nouveau lieu. Je dois faire un test d'ombre. Pour vérifier si une ombre me suit. On est à 4. Ici. Le niveau de danger. Du maré de Thalys. C'est de 2. On est tranquille. Du coup. Je peux défausser ma carte. De déplacement. Ensuite. Je vais me redéplacer. Encore une fois. Donc. Je vais utiliser. Par exemple. La carte. La carte 1. Ici. D'agilité. Je vais me déplacer. Ici. Et là. Je vais devoir. Avant de faire l'événement. Ici. Je vais devoir. Comparer également. Le niveau. De danger. Donc. On revoit. Le niveau de danger. Ici. Du lieu. Qui est de 3. D'accord. Je vais faire un test. Ah. Donc. Là. Effectivement. On a. On a une ombre. Qui nous suit. Cette ombre. Du coup. Est de niveau 1. D'agilité. Donc. Ce que je vais faire. Eh bien. Je vais dépenser. Ici. Ma carte. De 3. En fait. Pour. Abattre l'ombre. Qui me suit. Et du coup. Je récupère. Comme le niveau. De l'ombre. Était de 1. Je récupère. Un point de magie. Ça. C'est plutôt. Cool. Ensuite. Je vais faire. Donc. L'événement. Qui est dessus. L'événement. C'est simple. On va lire la carte. Donc. Goblin fou. Si. Donc là. Ça n'a pas été traduit. Sur cette carte là. Bon. Ce n'est pas bien grave. Si. Ma puissance. Ma force. Est égale à 0. Alors. Je récupère. Un point de force. J'ai force. Plus 1. Du coup. Je vais prendre ici. Donc. J'ai effectivement. Ma force à 0. Du coup. Je récupère. Un point de force. C'est gratuit. Et ensuite. On a une petite corbeille. Ici. A côté. Donc. La petite corbeille. Ça veut dire. Qu'on défausse la carte. La carte événement. Et défausse. Or. Là. Sur le terrain. Ici. Il n'y a plus d'événement. Quand il n'y a plus d'événement. On doit en repiocher 1. Automatiquement. Pour en remettre 1. Sur la carte. Donc là. C'est pareil. Ça n'a pas été traduit. C'est Lake of Hope. C'est le lac de l'espoir. Donc. Le lac de l'espoir. Il est ici. On a une tomate goûteuse. Voilà. On pourra aller récupérer une tomate goûteuse. Au lac de l'espoir. Ça. C'est plutôt intéressant. Voilà. Donc. Ensuite. Je peux continuer. En fait. Tant que j'ai des cartes. Voilà. Je peux défoncer mes cartes. Et puis. Continuer à bouger. Donc là. On voit que le jardin de champignons. L'étape du jardin de champignons. C'est que si j'ai ma force qui est supérieure ou égale à 1. Et mon intelligence qui est supérieure à 1. Et mon agilité qui est supérieure à 1. Et bien. Je peux tout simplement rajouter en fait 1 à 1 de mes caractéristiques. Celle que je veux. Et ensuite. Le jardin de champignons sera épuisé. Donc. Je ne pourrai plus utiliser le jardin de champignons. Pour réaliser cette action. Devant toute la partie. Donc là. Pour l'instant. Il me manque un point d'agilité. Pour aller au jardin de champignons. Donc. Je ne vais pas y aller tout de suite. Alors. Qu'est-ce que j'ai d'autre. Éventuellement. Que je pourrais faire. Ce serait bien d'aller récupérer en fait. La tomate. Mais je ne pourrais pas le faire. Vous voyez que j'ai que 3 cartes. Donc forcément. Je ne peux pas me déplacer. S'il ne me reste qu'une carte. Parce que ce serait dépenser mon dernier point de vie. Donc. Je ne peux me déplacer que 2 fois. A savoir que. Le monde ici. Est rond. C'est un cercle. C'est-à-dire que. Quand je vais vouloir me déplacer. Je vais pouvoir me déplacer. Donc. Horizontalement. Ou verticalement. Jamais en diagonale. Mais je vais pouvoir aussi. Me déplacer. Verticalement. Mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que. Je vais aller ici. Mais en fait. Je vais. Hop. Réapparaître ici en haut. Quand je vais faire ce déplacement. Ici. Idem. Sur la droite. Sur la droite. Ou sur la gauche. Si je viens. Si je suis ici. A la forêt de Manin. Et que je veux aller. A la tour de la mort. Qui est ici. Je fais un déplacement vers la droite. Hop. Et je suis à la tour de la mort. Sans aucun souci. On a. On a une carte environnement. Qui bloque en fait ça. Qui fait qu'on a des murs de glace. Un peu comme dans Game of Thrones. On a des murs de glace. Tout autour en fait. Et ça nous bloque. On ne peut plus traverser. Comme ceci. Donc ça. C'est plutôt intéressant aussi. Donc là. Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que. Donc. Comme. Comme toutes les actions. Donc là. On regarde. On a. On a fait la phase principale. Du coup. On s'est déplacé. On a une phase également de repos. Donc la phase de repos. C'est quand on a. Voilà. Quand on ne sait pas vraiment quoi faire. Et qu'on a besoin de cartes. Pour pouvoir avancer. On peut décider. Et dire. Écoutez. Voilà. Là je me repose. Là je reste sur celui-là. Et je me repose. Le repos. On va piocher. En fait. Tout simplement. Des cartes. Pour arriver à 6 cartes. Comme une carte de base. De départ. Sauf. Que l'on va. Soustraire. Le nombre de. Le nombre de points de danger. Du nombre de cartes. Que l'on va tirer. Par exemple. Ici. Si je me repose ici. J'ai normalement 6 cartes. Moins 3. Ça me ferait 3 cartes en main. En fait. Eh bien. Les 3 cartes. Je les ai déjà. Donc en gros. Si je me repose ici. Je ne repioche pas de cartes. Voilà. Donc. Ce n'est pas forcément très intéressant. Il faudrait mieux que je cible. Éventuellement. Un lieu. Avec 2. Par exemple. Ou avec 1. Ce serait plus intéressant. Pour le coup. Pour le coup. Donc là. Ce que je vais faire. C'est que je vais quand même. Je vais me déplacer. Pour aller ici. A la forêt obscure. Je vais vérifier le niveau de danger. Ok. Donc. Il y a effectivement. Une ombre qui nous attaque. Qui est de niveau 1. Donc. Pour la défaire. Eh bien. Je vais. Eh bien. Je vais dépenser un point de magie. Hop. Je repasse de 3 à 2. Je dépense un point de magie. Et je tue l'ombre. D'office. Ensuite. Ici. A la forêt obscure. Je vais décider. De me reposer. Donc là. Il me reste 2 cartes. Un 5. Et un 4. Ici. Je vais décider de me reposer. Ou bien. Je peux me déplacer encore. Mais je risque. Si je suis attaqué par une ombre. Je vais devoir dépenser des points de magie. Et éventuellement. Ma dernière carte. Donc. Ça ne va pas être. Ça ne va pas être possible. Donc. Je vais me reposer ici. Donc. Action de repos. On va piocher. Donc. Le nombre de cartes. Moins le niveau de danger. Donc. J'avais pioché 2 cartes ici. Vu que le niveau de danger de la forêt obscure est de 2. Donc. 6. Moins 2. Ça me fait bien 4 cartes. Donc. Je pioche bien 4 cartes. Enfin. J'ai 4 cartes dans la main. Plutôt. Et. Et voilà. Donc là. Du coup. Un nouveau tour. Donc. On va révéler un nouvel événement. Hop. Vous voyez. Ça se fait très rapidement. Donc. On a un événement ici. De type puissance. Enfin. De type force. Qui est à la forêt de mana. La forêt de mana. Qui est ici. Hop. Donc là. C'est un orque d'ardoise. Et. Nouvel événement. On a. Ah. L'acte de l'espoir. Ah. C'est dommage ça. Donc. Ça c'est dommage. On a. L'acte de l'espoir. Donc. Lake of Hope. On a ce petit gobelin voyageur. Qui vient nous prendre notre. Notre tomate goûteuse. Parce que c'est. Le lieu est le même. Donc. Bien évidemment. Comme le lieu est le même. On enlève l'événement. Qui était déjà sur le lieu. Pour placer le nouveau. Le nouvel événement. Donc du coup. Dommage. On n'aura pas notre petite tomate goûteuse. Goûteuse. Pardon. Et du coup. On a fait nos phases d'événement. On a trouvé nos deux événements. Donc là. C'est un petit gobelin voyageur. Qui nous permet d'obtenir quand même. Malgré tout. Un item. Si on ne bat. Et je vais décider du coup. Je vais décider. Qu'est-ce que je vais décider de faire. J'essaie d'aller voir le petit gobelin voyageur. Donc je vais dépenser une carte. Ici de niveau 2. Pour me déplacer. Je vais vérifier l'ombre. Donc on est à un niveau de danger de 2. On a 3. On est bien supérieur. On n'a pas d'ombre. Je ne vais pas faire l'action qui est sur la carte. Parce que je n'ai pas les cartes nécessaires. On me demande de défausser deux cartes d'intelligence. De valeur inférieure ou égale à 4. Pour récupérer un point d'intelligence. Je n'ai pas de carte d'intelligence. Donc je ne vais pas faire ça. Donc je vais me redéplacer. Pour aller ici au lac de l'espoir. Je vais vérifier s'il y a des ombres ou pas. Oui. Il y a une ombre de niveau 3. Qui est ici. Une ombre de niveau 3. Eh bien écoutez. Je vais utiliser ma carte de 4. Pour éliminer l'ombre. De niveau 3. Et remporter 3 points de magie. Donc je passe à 5 points de magie. Et ici. Je suis au lac de l'espoir. Il faut que je. Je peux décider de faire cet événement. Donc est-ce que je le fais. Ou est-ce que je reste là. En sachant que là. Actuellement. Je ne peux pas récupérer l'autre carte. Je suis obligé de faire le test. Et du coup. Si je ne récupère pas de carte. Eh bien je suis mort. Donc c'est tout. On va rester au lac de l'espoir. Et on va se reposer ici. Donc on se repose ici. Vous voyez que le niveau de danger est de 2. Ah oui d'ailleurs. J'ai oublié d'enlever une carte. Pour le compteur de tours. Donc on avait passé le premier tour. J'ai enlevé du coup. Un tour. Donc du coup. Je vais me reposer. Donc le niveau de danger est de 2. Il faut que j'aille jusqu'à 6. J'ai déjà une carte. Donc il me faut. 3 cartes. Hop. Et je me retrouve donc du coup. Avec des cartes intéressantes. Là pour le coup. Alors. On va. Refaire donc un nouveau tour. Du coup. Je redépense ici. Une carte. Et ensuite. Je retire. Des nouveaux événements. Donc un à un nouvel événement ici. Au marais de Thalys. On a sauvé la fille. Sauvé la fille. Qui nous permet donc. C'est un test d'agilité. De niveau 9. Qui nous permet de gagner un point d'agilité. Le marais de Thalys. Il est ici. Ok. Ah. Autre pour moi. J'avais. C'était le même. Donc celui-là. Je dois l'enlever. C'était le même symbole de force. Et je ne l'ai pas vu. Du coup. Je devais l'enlever. Et du coup. Deuxième événement. C'est un événement de type. Intelligence. C'est un squelette guerrier. Un squelette guerrier. Qui a. Qui a. Pour lui. Un test d'intelligence. De niveau 6. Et qui se trouve à l'ancien village de Dou. De où ? De où ? Il est ici. On ira peut-être. Et donc là. C'est à moi. Phase principale. Donc là. Je vais réaliser cette facile action. Du gobelin voyageur. Et je vais. Utiliser une carte. Donc du coup. Je vais dépenser cette carte là. Alors pourquoi ? Parce que c'est une carte de type force. C'est le test que l'on doit réaliser. C'est à dire que. Je ne suis pas obligé d'utiliser une carte de type force. Mais si j'utilise une carte du même type que le test qui est demandé. Je vais vous montrer la carte. Du gobelin voyageur. Hop. Si le test est le même. Enfin si la carte qu'on défausse est du même type. Que l'action qui est demandée. En fait ici. Et bien on peut se guérir de 1. Donc je vais pouvoir repiocher une carte. Et la remettre dans ma main. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et ensuite. Je vais pour réaliser ce test. Comparer. Donc j'ai ici 4. Il faut que j'atteigne 6. Donc je vais devoir vérifier 1. C'est à dire que je vais devoir tirer une carte ici. Et additionner le numéro. Ou le résultat de la carte. A ma carte ici. Si j'atteins ou je dépasse le chiffre du test. Et bien je gagne le test. Donc là on est bon. J'ai 4 et 4. Ça fait 8. 8 c'est supérieur à 6. Donc du coup je gagne. Et j'obtiens un item. Et l'item c'est. Un parchemin de pouvoir. Est-ce que vous voyez ? Voilà. Donc là j'ai récupéré un item. Parchemin de pouvoir. Qui permet de révéler un nouvel événement. Ou de défausser un événement. Sur n'importe quel lieu. Donc ça c'est plutôt cool. Ça ne me coûte rien en plus. Donc ça c'est sympa. Ça ne me coûtera pas de magie. Pour dévoiler un nouvel événement. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ensuite. Qu'est-ce que je peux faire ? Ben écoutez. Je vais essayer d'aller. Je vais me déplacer en fait. Je vais me déplacer. Je vais aller ici. A l'ancien village de Dou. Et je vais combattre ce squelette guerrier. C'est un test d'intelligence. De niveau 6. Donc je dois d'abord faire un test des ombres. Donc là vous voyez que sur le squelette ici. Le chiffre dans le crâne est rouge. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc quand un chiffre est rouge. Ça veut dire qu'on applique au lieu. Moins 1. Par rapport à la carte. C'est-à-dire que ce lieu ici. Il est à 0 en danger. En niveau de danger. Donc si je pioche. Hormis. A moins de piocher une carte 0. Ce ne serait vraiment pas de bol. Sinon je devrais pouvoir être tranquille. Voilà. Donc là on a bien 2. Donc là je n'ai pas d'ombre qui me suit. C'est bien supérieur. A 1. Moins 1. Donc 0. Donc on est bon. Donc du coup celle-ci je peux également la défausser. Et donc là je vais réaliser. En fait je vais combattre ce squelette guerrier. Je vais utiliser. Là vous voyez que je n'ai plus que 3 cartes d'agilité. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'en fait ce qui nous intéresse c'est le chiffre là. Pour le coup. Donc je vais dépenser par exemple. 4. Ce chiffre 4. Je ne récupère pas de carte. Vu que ce n'est pas le même type que le test qui est demandé. Ce n'est pas une carte d'intelligence. Donc je ne récupère pas de carte. Et je vais vérifier ici. 4 et 2. 6. Donc j'ai réussi mon test. Je suis bien à 6. Et donc voyons voir ce que nous gagnons. Donc ce que nous gagnons c'est intelligence plus 1. Ou obtenir une poussière de fée. Donc je vais prendre l'intelligence plus 1 du coup. Et je peux défausser. Oups là. Je peux défausser toutes ces cartes. J'ai la table qui bouge. Donc je suis ici. Et je vais prendre du coup plus 1 en intelligence. Aïch. Hop. Cette nappe n'est pas hyper pratique. Tac. Ok. Donc là je me retrouve avec 1 d'intelligence, 1 de force et 1 d'agilité. Ça c'est plutôt intéressant. C'est plutôt très intéressant en même. Du coup. Il me reste 2 cartes. Et je suis sur un niveau de danger de 1. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais me reposer. Donc je vais repiocher. Pour avoir 5 cartes en main. Donc 6 moins le niveau de danger du lieu. Donc moins 1. Et je récupère. Voilà. J'ai plutôt plus de cartes. Force. J'ai plus d'agilité et de force. Et du coup. Je vais dépenser ici. Un nouveau temps. Et on va voir. Qu'est-ce que je peux faire ensuite. Alors. Tac. 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 Si je me déplace ici. Je pourrais éventuellement obtenir une poussière de fée. Alors la poussière de fée. Ce sont. C'est sur les cartes. Comme je vous ai montré. Des cartes des héros. Une poussière de fée. Ça permet en fait tout simplement de détruire une ombre. Automatiquement. Voilà. Pas besoin de faire de test. Ou quoi que ce soit. On peut détruire une ombre. En utilisant une poussière de fée. Ça c'est plutôt intéressant. On a le droit qu'à avoir une seule poussière de fée. Dans notre inventaire. Sinon tout le reste est illimité. Alors. Qu'est-ce que je fais du coup. Là j'ai des. Bah j'ai de l'agilité. Bah écoutez. On va se déplacer. Je vais me déplacer ici. Dans la forêt de mana. Je vais vérifier. On est bon. On a 5. Le niveau de danger de la forêt de mana. Et de 4. Donc. Je n'ai pas vu d'ombre. Au pire. Elle aurait été de niveau 1. Ce n'est pas bien gênant. Et je vais réaliser. Donc. Je vais essayer d'attraper une fée. Donc. Il faut que je défausse une carte. Qui soit d'agilité 4 ou plus. Là j'ai une carte d'agilité 4. Et je vais donc effectuer le test. C'est-à-dire vérifier ici. En additionnant les deux. 4 et 4. 8. Donc on est largement bon. Et j'obtiens du coup. Une poussière de fée. Que je mets ici. Dans mon inventaire. Et qui se rajoute donc. A mon parchemin de pouvoir. Que j'avais tout à l'heure. Que j'ai eu tout à l'heure. Ensuite je vais essayer de me rapprocher. Du jardin des champignons. Pour essayer de récupérer encore. Un point facilement. Vu que j'ai un point partout. Là je pourrais. Récupérer un point. De force ou d'agilité. Peu importe. Donc ce que je vais faire. C'est que je vais dépenser ici. Mes 3 d'agilité. Et je vais me déplacer. A la pleine du chagrin. Je vérifie les ombres. Oui. Alors il y a une ombre de niveau 3. Du coup. A la pleine du chagrin. Qu'est-ce que je fais du coup. Allez. Je vais du coup défausser cette carte là. Pour vaincre l'ombre. Hop. Et récupérer du coup. 3 points de magie. Donc je suis à mon total. Max 2 points de magie. Je suis à 8. Ce qui est plutôt intéressant. Et ensuite. Je vais me reposer. Voilà. Parce que là il ne me reste plus qu'une carte. Donc je vais me reposer. On va tirer une carte ici. Pour le temps. Donc on est déjà à la moitié du temps. Et je vais piocher 3 cartes. Par exemple. Pour en avoir 4 dans la main. Vu que le niveau de danger du lieu est de 2. Donc 6 mois de 4. J'ai 4 cartes dans la main du coup. Et on va révéler des nouveaux événements. Donc un nouvel événement ici. Le jardin des champignons. On a un vampire. Un vampire au jardin des champignons. Avec un test de niveau 11. Ok. Ça va être dur. Et on a ici. Encore au jardin des champignons. On a un vieux fou. Donc ça c'est plutôt cool. Donc vérifier 1. Si le résultat est un force, intelligence ou agilité. On peut guérir 2. 1. Si on a blanc. On perd 1. Tout simplement. Donc écoutez. Il remplace tout simplement le vampire. Donc on va positionner ici. Cet événement sur le jardin des champignons. Et on va s'y déplacer. Donc je vais dépenser ici. 2 pour me déplacer ici. Je vais vérifier si il y a un nombre. On est au niveau 5. Le niveau de danger du jardin des champignons. G3. Donc on est bon. Et je vais pouvoir vérifier. Donc vérifier 1. Si le résultat est tout simplement un truc de force, intelligence ou d'agilité. Et bien je peux guérir 2. 1 et repiocher une carte. Ok. Bon. Et bien non. C'est du neutre. C'est du neutre. Donc je perds 1. Donc je perds une carte. Malheureusement je suis obligé de me défausser d'une carte. Je vais me défausser de celle-ci. Hop. Du coup je perds 1 point de vie en fait. Et là on a la petite poubelle. Donc la petite poubelle. On défausse la carte. Elle repart. Le fou repart. Et ici on voit bien que j'ai effectivement super égale à 1, super égale à 1, super égale à 1 en force, intelligence, agilité. Du coup je peux augmenter une de mes caractéristiques. Et je vais augmenter l'agilité. Allez. Je vais augmenter l'agilité. Et je passe du coup à 2 en agilité. Et là la carte du jardin et les champignons est épuisée. Donc je ne pourrais plus retourner sur le jardin et les champignons pour augmenter une de mes caractéristiques. Ce serait trop simple. On pourrait rester dessus. Et augmenter nos caractéristiques. Ce serait beaucoup trop simple. Donc là pour le coup la carte est épuisée. On ne pourra plus aller dessus pour repiocher. Enfin pour avoir une compétence gratuite entre guillemets. Ensuite qu'est-ce que je peux faire ? Je ne peux pas me déplacer là. Si je vais ici. Je peux me reposer en fait ici. Donc je vais. Ouais. De toute façon j'ai mon item poussière de fée au pire. Je vais me déplacer. Pour aller au marée de Thalys. Je vais vérifier s'il y a une ombre. On est au niveau 3. Au niveau de danger de 2 on a 3. Donc on est bon. On n'a pas d'ombre. Pas d'ombre de niveau 4 du coup. Et là je ne vais pas faire tout de suite le sauver la fille. En fait je vais d'abord me reposer avant d'aller la sauver. Il me faut des forces avant d'aller la sauver. Donc du coup je décide de me reposer. C'est de niveau 2. Donc je pioche 3 cartes pour en avoir 4 dans les mains. Voilà. Et on peut du coup repasser un temps. Et piocher de nouveaux événements. Un nouveau événement ici. Qui est pleine du chagrin. Une harpie. Alors celle-là je vais l'enlever. Parce que moi je vais garder celle-ci. Donc je vais dépenser 2 points de magie en fait. Ou bien je peux utiliser mon item. Je vais utiliser mon item parchemin de pouvoir. Qui permet de défausser un événement. Ah non ça permet de révéler un nouvel événement. Ou de défausser un événement sur n'importe quel lieu. Ah non d'accord ok. Donc bon. Donc c'est un événement qui est déjà en jeu en fait. Donc je vais dépenser 2 points de magie. Il me retrouve là 6. Et celui-ci. Pour défausser cet événement. Et en piocher un autre. Hop. Ah. Décidément. Parce que c'est le même type en fait. Donc je ne veux pas garder le même type. Donc là c'est au jardin des champignons. Une chauve-souris meurtrière géante. Au pire. Au pire. Celle-ci elle est plus facile à abattre. Pour avoir un point d'agilité. Donc ce que je vais faire. C'est que je vais prendre ça. Je vais mettre ça. Et je vais enlever du coup. Sauver la fille. Qui malheureusement ne aura pas été sauvée. Et je vais dévoiler un deuxième événement. Qui est la montagne du mage. Alors les joueurs. Donc là vous voyez qu'il y a un encart blanc. Écrit rouge. Encadré en blanc. Et bien ça ce sont des événements. Qui ont lieu sur toute la carte complète. C'est à dire que là. Les joueurs ne peuvent utiliser leurs items. Mais ils peuvent tout de même les défausser. Donc on ne peut pas utiliser. Je ne pourrais pas utiliser d'item. Pendant que cette carte est en jeu. Donc ça c'est un petit peu. Casse-pieds. Il va falloir que j'aille le défoncer. A la montagne du mage. Ce petit. Ce petit mage. Ok. Donc là on n'est pas trop mal. Je vais défausser déjà. Ok ça. Donc ce que je vais faire. Je vais me déplacer. Pour aller à la montagne du mage ici. Je vais vérifier qu'il n'y a pas d'ombre qui me suit. On est à niveau 5. On est bon. Pas d'ombre. De toute façon au pire elle aurait été niveau 0. Donc elle ne m'aurait pas combattu. Elle n'aurait pas existé en fait cette ombre. Et du coup je peux ici réaliser cette action de battre le faux wizard. Ça n'a pas été traduit non plus ça. Ici j'ai une carte de niveau 5. Ce n'est pas le même type. Donc je ne récupère pas une carte. Je ne peux pas me guérir. Et je vais comparer ici. 5, 6, 7. Aïe. Bon. J'ai loupé. J'ai loupé. Donc j'ai fait 7. Donc vous voyez que là il fallait faire 8. Là j'ai fait 7 en total. Il fallait faire 8 pour réussir le test. Donc du coup j'ai perdu. Donc je perds 1. Donc je perds une carte. Ah je perds celle-ci. Et il m'en reste du coup plus qu'une. Donc là malheureusement je suis obligé de me reposer. Donc là je n'enlève pas la carte. Il n'y a pas la petite poubelle. Donc tant que je perds en fait la carte reste du faux wizard. Donc je vais me reposer tout simplement. Je pense que je ne vais pas y arriver à mon avis. Bon je défausse encore une carte. Pour le temps. Et je me repose. On est sur un niveau de danger de 2. Du coup il me faut 3 cartes pour en avoir 4. Ok. Et on dévoile des nouveaux événements. On a un nouvel événement aussi. Qui est le golem de roche. Qui lui a fait un test de niveau 10. Pour le battre. Qui est au village de l'eau. Qui est du même type que le mage de la montagne. Je vais dépenser 2 de magie. 5 du coup je passe à 4. Pour supprimer en fait cet événement. Et empêcher un autre. Ok. On a un autre événement ici. Qui est une plante carnivore au village de l'aube. Je vais la mettre ici. Qui me permet d'obtenir un item. Qui est un anneau d'évanne je crois. D'évanne. Et un deuxième événement. Qui est également au village de l'aube. Décidément. C'est bien mélangé. Du coup je vais devoir enlever la plante carnivore. Et mettre celui-ci. Et comme il est du même type que la chauve-souris géante. Meurtrière géante. Et bien je suis obligé de défausser celui-là aussi. Donc en fait il ne peut pas y avoir plus de 4 événements. Si vous avez compris le truc. Il ne peut pas y avoir plus de 4 événements en jeu en même temps en fait. Ok. Bon. Tout va bien. Tout va bien. Alors je vais réessayer de le battre cette fois-ci. Je vais réessayer de le battre. Ah mais je suis bête. J'ai oublié d'additionner mon truc. J'étais bon en fait. Mon dieu. Ce n'est pas possible. J'avais fait 7. Il me fallait un supplémentaire. J'ai oublié d'additionner ici. Lors des tests. On additionne les points de force et d'intelligence et d'agilité qu'on a. Au résultat de nos tests. Ah là là. J'ai complètement oublié. Mince. En fait je l'avais en fait du coup. Bon ce n'est pas grave. Ce que je vais faire c'est que je vais le retenter du coup. Ce n'est pas grave. On va dire que je l'ai loupé quand même. Du coup je défense une carte de valeur 5. Plus 4. 9. Plus 1. 10. Donc là je suis effectivement bon. J'ai complètement oublié de compter. Il y a tellement de choses à avoir des fois. Et du coup effectivement j'ai gagné. Donc je gagne un point d'agilité. Un point d'intelligence pardon. Et la carte est défaussée. Donc là je gagne un point d'intelligence. Je passe niveau 2. En intelligence. Pour le coup je n'ai pas été très très malin. Mais bon. Mais au moins celui-là je pourrais utiliser mes items. Comme il faut. Ça ne posera pas trop de soucis. Alors du coup. Ici je pourrais éventuellement. Ah bah regardez. Je peux aller chez Maître Shibatil ici. Pour défausser 2 cartes d'intelligence. Avec une puissance totale inférieure ou égale à 4. Pour gagner plus 1 d'intelligence. Regardez là j'ai 3. Plus 1 ça fait 4. Je peux faire ça. Je peux défausser ici. Et je gagne du coup plus 1 d'intelligence encore. Ça va le faire. Ça va le faire en fait. Ça va le faire. Et du coup je décide tout simplement de me reposer maintenant. Donc là il n'y a plus beaucoup de cartes. On ne les mélange pas. On les remet en dessous. Et on remet les 2 cartes qui restaient par dessus. Et ça nous reforme une nouvelle pioche. Mais on ne les mélange pas les cartes. Attention. C'est très important. On ne les remélange pas. Du coup. Je vais me reposer. Donc on est de niveau 2. Donc je suis pareil. Je reprends jusqu'à 4 cartes. Voilà. On va défausser un nouveau tour. Donc là il me reste plus que 2 tours. Pour gagner en fait. Au moins une caractéristique. Un niveau 5. Pour pouvoir entrer de la tour. Donc ça va être un peu complexe. Je ne vous le cache pas. Là il faudrait plus que je vise en fait l'intelligence éventuellement. Mais bon. Ça va être un peu compliqué. Ah oui. Il y a des événements pardon. Je dévoile du coup les 2 nouveaux événements. On a un événement ici. Type force. Village de l'aube. Un gobelin fanatique. On l'avait vu tout à l'heure d'ailleurs celui-là. Village de l'aube. Décidément. On n'est que des trucs au village de l'aube. Ok. On va remplacer celui-là. Et ici. On a à la tour de la mort. Un orc éclaireur. Ah. Qui est du même type. Du coup on est obligé de défausser celui-là. C'est magnifique. Mais forcément on les a de nouveau vu que ça revient. Alors. Ce qu'il me faudrait moi c'est plus 1 en intelligence. Mais il n'y a pas de carte qui permet d'avoir plus 1 en intelligence. Hormis là où je suis. Ça va être un peu compliqué. Je vais utiliser mon item parchemin de pouvoir ici. Donc tant que c'est mon tour je peux faire ce que je veux. Je vais utiliser mon item parchemin de pouvoir. Pour révéler un nouvel événement. Hop. Ah voilà. Ah non. C'est un élémental de glace. Voilà. Qui a fait un test d'intelligence. Qui me permettrait d'obtenir un item. Ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Donc du coup. Lui il va au lac de l'espoir. Il est juste à côté de moi en plus. Ça c'est parfait. Donc ce que je vais faire. Je vais me déplacer. Je vais me déplacer. Je vais utiliser mon 3 ici. Pour me déplacer ici. Je vais vérifier le niveau de l'ombre. On a effectivement une ombre de niveau 3 du coup. Qui m'attaque. Donc je vais utiliser ma poussière de fée. Pour éliminer cette ombre. Et gagner 3 points de magie. 4, 5, 6, 7. Du coup je passe à 7 points de magie. Ensuite je vais défausser ici une carte de niveau 5. Il me faut 9. Donc 5 plus 3. 5, 6, 7, 8. Du coup ça me fait 8. De total en intelligence. Plus 1. Bah voilà. 9. C'est magnifique. Du coup j'ai réussi. J'obtiens un item. Qui est une émeraude. Et qui me permet au marais de Thalys. De gagner plus 1 en agilité. Hop. Donc j'ai cet item là. Alors le marais de Thalys. Il est où ? Le marais de Thalys. Il est là le marais de Thalys. Ok. Donc je pourrais éventuellement faire ici. Alors l'action tranquillité ici. Je ne sais absolument pas de quoi il s'agit. Je ne sais pas pourquoi. Mais elle n'est pas mentionnée. Cette action de tranquillité dans les règles. Et je ne sais pas à quoi ça sert. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Malheureusement je... Non. Non je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Bon. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas précisé dans les règles. Je pense que... Je ne sais pas trop. Il doit y avoir un lien avec les ombres. Ou des choses comme ça peut-être. Je ne sais pas trop. Parce que c'est une fois par tour. On peut les réaliser. Mais je ne sais pas ce que c'est. Et éventuellement on peut recycler X. C'est peut-être ça la tranquillité en fait. On peut recycler X. C'est-à-dire qu'on détermine... On peut recycler nos cartes. C'est-à-dire que si j'ai envie de changer mes deux cartes là. Eh bien je peux les défausser et en repiocher deux autres. Voilà. Pour défausser mes deux cartes. Ce que je pourrais faire éventuellement... Il faudrait que j'aille marrer de Thalys. Il faudrait que j'aille marrer de Thalys. Mais ça va être un peu compliqué. Donc je vais dépenser ici. Parce que là je vais être à mon dernier tour. Bon, je vais dépenser cette carte là pour me déplacer ici au village de l'aube. Je fais vers le nord et je reviens ici du coup. Je vais vérifier s'il y a une ombre. Ok, il y a une ombre de niveau 4. Du coup je vais dépenser 4 points de magie. Donc je retombe à 3. Pour battre l'ombre. Je ne gagne pas de points de magie du coup. Et je vais me reposer. Donc je dévoile la dernière carte du tour. Je suis niveau 1 ici. Donc je peux piocher jusqu'à 5 cartes dans ma main du coup. Voilà. Ok. Et je vais piocher de nouveaux événements. Donc piocher de nouveaux événements. On a la fameuse tomate goûteuse qui revient au Lake of Hope. Et on a au château de lumière un orque guerrier qui nous enlève du coup l'événement de la tour de la mort. Ce qui est plutôt pas mal. Et du coup je vais apprendre une compétence. Donc pour apprendre une compétence je vais simplement défausser une carte soit de force soit d'agilité. Je vais défausser une carte d'agilité. Pour apprendre une compétence. Les compétences elles sont ici dans les héros en fait. Et je vais regarder ici. J'ai eu la compétence concentration du savant. Cette compétence me permet de défausser en fait une carte de n'importe quel type. Pour obtenir 3 points de magie. Bon. Ça ne me sera pas forcément très très utile. Mais pourquoi pas. Ok. Bon. Ensuite. Je vais me déplacer donc au Marais de Thalys. Et utiliser mon émeraude. Je vais dépenser du coup un ici. Un déplacement ici. Pour aller au Marais de Thalys. Je vais vérifier d'abord qu'il n'y ait pas d'ombre. Ah ! C'est pas possible. Il y a de nouveau une ombre de niveau 1. C'est pas possible. Donc du coup je vais la tuer avec une carte de niveau 1. Gagner un point de magie du coup. Voilà. Et je vais donc utiliser mon émeraude. Pour gagner un point d'agilité. Donc je défausse cette carte là. Je gagne un point d'agilité. Qui me fait passer à 3 points d'agilité du coup. Hop. Et là maintenant il va falloir que je fasse très attention. Parce qu'il faut que j'augmente de 2.1 de mes compétences. Et à mon avis c'est mort. Je pense que j'y arriverai pas. Non parce que là ça va être de la force. Là j'ai plus rien en fait. Je n'ai plus rien malheureusement pour faire quoi que ce soit. Non c'est très dur. C'est très très dur. Là je pense que je suis foutu. C'est à dire que là. Là c'est compliqué. Parce que là si je choisis de me déplacer par exemple. D'aller ici. Je vérifie s'il y a une ombre. Il n'y en a pas. Et du coup je me repose. Donc si je me repose. Je récupère 4 cartes ici pour en avoir 5. On est niveau 1 de danger. D'accord. Mais en fait là je ne peux plus tirer de cartes. C'était le dernier tour en fait. Donc je suis foutu. Voilà. J'ai malheureusement perdu. Je n'ai pas réussi à... De toute façon je n'aurais pas pu rentrer dans la tour de la mort. Il fallait que j'y rentre. Donc au dernier tour. A la tour de la mort forcément. Mais la tour de la mort comme prérequis en fait pour la première salle déjà. Une barrière magique. Il me faut une de mes compétences qui soit supérieure ou égale à 5. Et là c'était un petit peu compliqué. Je me suis un petit peu trop dispersé au niveau des compétences. Et j'aurais dû rester focus sur une seule compétence que j'augmente à fond. Plutôt que de mixer en fait les compétences. C'est un petit peu dommage de ma part. Mais voilà. En gros vous avez vu comment se joue Adventure of D. Donc malheureusement j'ai perdu. Mais il reste néanmoins un très bon jeu en tout cas. C'est pour moi une belle découverte. J'ai découvert probablement par hasard ce jeu en tout cas. Et je me suis empressé de le commander à M. Jack Derwick pour l'avoir. Il me l'a gracieusement envoyé en ayant de l'argent bien évidemment. En échange d'argent. Mais voilà. Sachez que vous pouvez avoir pour 13 euros un jeu qui est quand même très intéressant. Qui est uniquement en base de cartes. Même si vous aurez quand même le hasard des cartes avec les chiffres qui sont sur les cartes. C'est quand même un bon aléatoire. Ce n'est pas du aléatoire de D. Là pour le coup. Et en plus vous allez avoir des actions qui vont faire. J'aurais peut-être dû. Vous voyez par exemple j'ai eu beaucoup de possibilités de gagner des points de force. C'est peut-être ça que j'aurais dû me fixer comme objectif d'augmenter mes points de force. Plutôt que d'augmenter mes points d'intelligence ou d'agilité. Et dépenser des cartes pour ça en fait. J'aurais dû faire autrement en fait. Mais voilà. A chaque partie en fait on va apprendre. Et c'est ça qui est cool dans Adventure of Dis. C'est qu'à chaque partie on va apprendre et on va dompter un peu mieux le jeu. Et au fur et à mesure on va évoluer. Et bien évidemment une fois qu'on aura dompté le truc. Et bien on va pouvoir jouer avec les autres faces de certains des lieux. Voilà. On va pouvoir jouer avec d'autres faces. On va pouvoir jouer avec les environnements différents. On va pouvoir jouer avec une autre tour de la mort qui sera beaucoup plus difficile. Et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc j'ai trouvé franchement ce jeu très intéressant. Ça se renouvelle beaucoup. Il y a beaucoup d'événements différents. Vous avez vu. Il y a des événements où je ne suis même pas encore tombé en fait. Durant mes parties. Ça m'aidera peut-être plus tard. Mais voilà. C'est plutôt rigolo. Il n'y a pas d'aspect narratif ou quoi que ce soit. Mais il n'y en avait pas non plus dans One Deck Dungeon en même temps. Ce n'était pas du tout narratif. Là pour le coup voilà. Il y a un petit truc. Voilà il y a un truc ce jeu. En tout cas. Moi j'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous vous en penserez. Laissez-moi un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce jeu. Mais en tout cas voilà. Je trouve que c'est un bon jeu solo. On peut y jouer jusqu'à 3. Voilà. C'est plutôt cool. C'est détente. Ce n'est pas très long même en solo. Il y en a pour 25-30 minutes. Là c'est plus long parce que je vous ai expliqué. Mais je veux dire voilà. Ça se joue assez facilement. Et ouais. Moi j'aime beaucoup ce jeu. Je suis tombé amoureux de ce jeu. Et ouais. J'aime beaucoup. Voilà. Allez. Je vous dis à très bientôt les amis. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine découverte. Une vidéo d'un nouveau jeu. Ou d'un jeu existant que j'ai déjà. Voilà. A très bientôt en tout cas. Ciao ciao.